Le Dessinateur ! Bonjour ! T'es qui toi ? Ouais, je me doutais que même en prenant les épisodes dans leur ordre de production, on aurait eu quelques soucis chronologiques. Mais ça aurait été pareil dans n'importe quel ordre. Papillon aurait-il réussi son coup ? Après seulement le deuxième épisode ? Est-ce que toute la suite se passe dans la tête de Marinette ? Nathan ? Nathaniel ! Vous êtes encore en train de dessiner ? Donc ce n'est pas dans la tête de Marinette que ça se passe, mais dans celle de Nathaniel. Et il rêve que Marinette ignore son prénom. Oh, regarde Sabrina ! Tu as vu comment le prof fait ce pauvre Nathaniel ? C'est lui ! Il s'est dessiné en super-héros ! Et regarde, celle qui le sauve, c'est Marinette ! Il est carrément amoureux de toi Marinette ! Ah, le collège ! C'est l'époque béni où l'on se moque de l'amour ! Ah, les artistes sont tellement sensibles ! C'est une cible parfaite ! Il n'y aura pas de points victimes dans Miraculous, mais des points coupables d'acumatisation ! Donc les coupables du jour sont cloués, Madame Mendeveyev ! Envole-toi, petit Akuma ! Accomplis mes noirs dessins ! Noirs dessins ? Pour un dessinateur ! C'est drôle ! Dessinateur ! Je suis le papillon ! Un grand amateur d'art ! Il n'a pas menti, hein ! Il adore l'art ! La mode ! J'aimerais récupérer deux bijoux auxquels je tiens ! Dites-moi juste ce que vous voulez ! Il a absolument rien dit ! Un groupe à nous proposer un exposé sera composé de Nino, Adrien et Alia ! Ah, t'as trop de chance ! Pas forcément, hein ! Elle est pas encore avec Nino ! Le groupe suivant sera lui composé de Sabrina, Chloé et Marinette ! Parfois, je me demande si Madame Mendeveyev est pas réellement sadique ! C'est une présentation en groupe, pas en duo, alors débrouillez-vous ! Ensemble de personnes ayant quelque chose en commun ! Un duo est un groupe ! Toi et moi, on va faire toutes les recherches et aussi la rédaction et puis c'est Chloé qui le présentera ! Comme ça, ça équilibre ! Ça n'équilibre rien du tout ! C'est vrai que niveau équilibre, c'est pas top ! Mais, connaissant un peu le collège, je sais que si quelqu'un se dévoue pour passer à l'oral en contrepartie du quoi il ne fait rien, il y en a plein qui vont accepter ! C'est moi qui lui ai toujours fait tous ses devoirs et du coup, toutes les deux, on est les meilleures amies ! On aura beaucoup d'occasion de parler de cette amitié ! Alors non seulement je suis sa meilleure amie, mais je suis sa seule amie ! Alors elle a intérêt à m'obéir parce que sans moi, elle n'est plus rien ! Beaucoup, beaucoup d'occasion ! J'en reviens pas ! T'es aux étés dure tête à Chloé ! C'était carrément hallucinant ! Ce court passage me fait me demander si Sabrina n'aurait pas un petit crush à Marinette ! Non mais attends une seconde ! Je rêve ou t'es en train d'essayer d'acheter son amitié avec un béret ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il est trop beau ce béret ! Elle n'essaye pas, elle réussit ! Ah ! Mes cheveux ! On a affaire à un méchant attentionné ! Et moi je dis qu'il y a peut-être du Xana là-dessous ! Bah quoi, c'est un appareil électrique ! C'est possible ! J'ai eu vent que ça chauffait pas mal dans le coin ! Ça a l'air carrément dévoifant ! Ton humour me défrise ! Ouah ! Ce gars a un sacré coup de crayon ! Comment tu peux connaître déjà son pouvoir ? J'ai l'impression que ce dessinateur en a après toi en particulier Chloé ! Cela a l'air de tellement te concerner ! Tu es tellement adorable ! Ouh ! Ladybug a dit que j'étais adorable ! Ouh ! Chloé ne comprend pas le sarcasme ! Non mais c'est une blague ! J'en ai ras-le-bol ! Moi je m'en vais ! On voit que c'est encore la Ladybug des débuts, avec son rôle qu'elle ne prend pas entièrement en coeur ! Bah t'as qu'à rester toi ! Salut ! Chloé serait si contente d'être avec son adrichou ! C'est toi qui étais la bibliothèque ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Car ça ne se fait pas trop d'entrer dans la chambre d'une fille en effaçant sa fenêtre ! Je suis simplement venue te demander si euh... Eh bien c'est mon anniversaire aujourd'hui et tu veux bien venir à ma fête ? Oh ! Oh s'il te plaît Marinette il n'y aura que toi et moi ! Tu donnes vraiment part tes fesses ! Mais à une seule condition ! Tout ce que tu voudras Marinette ! Tu dois laisser Chloé tranquille parce que je ne supporte pas la violence ! D'accord ! Je te le promets ! Super ! L'épisode est réglé ! Vous dites à la matinée de ne plus jamais faire de mal ! Papillon ne peut plus rien faire ! Et tout le monde dira ! Pourquoi c'est pas si simple ? Répare pas la fenêtre surtout ! Mais tu peux laisser Chloé ! A la place j'ai besoin que tu protèges cette fille ! Elle s'appelle Marinette ! Mignonne n'est-ce pas ? Pas sûr que Marinette dise ça si elle savait que c'était Adrien sur le costume ! Et pas sûr que Chloé fasse cette tête s'il savait qu'il parlait à Ladybug ! Et toi ? Je suis sur une importante mission secrète ! Je te rejoindrai plus tard ! À part faire gaffe aux akumatisés ! C'est quoi vos missions ? Du coup, j'ai fait tes devoirs de géographie ! Wow ! T'étais pas obligé de les faire ? Ben, vu que t'es ma meilleure amie, ça me faisait plaisir de t'aider ! Sabrina, tu es trop adorable pour ce monde ! Mais où est Ladybug ? Vous n'êtes pas un duo ? Elle a autre chose à faire ce soir, du coup, c'est toi qui sera ma Ladybug ! Tu ne crois pas s'y bien dire ? Moi, je veux les Miraculous ! Alors récupère-les ! Ou sinon... D'accord, c'est compris, promis ! Oui, en fait, il ne rigole pas ! Ah, c'est pas vrai ! Bam ! Non ! Oh, désolé ! Je voulais pas te faire peur ! C'est juste que j'ai du mal à dessiner dans l'obscurité ! Tu as des torches tout autour de toi ! Je dessine un peu, moi aussi ! Eh bien, comme cadeau d'anniversaire, je pourrais peut-être te dessiner quelque chose ! Allez ! Son stylo aurait enfin de faire de la musique ! Tu te doutes bien que si tu l'enlèves, il risque de remarquer le matou ! Non ? Chat noir ! Pas toi ! Pourquoi il ne bouge pas ? Le bâton, ça n'empêche rien ! Son super pouvoir, c'est peut-être de faire apparaître des choses, mais il écrise quand même vachement bien le timing d'apparition ! Chat noir, mets plutôt ton bâton comme ça et allonge-le ! Brillante idée ! Une idée digne de ta Lady ! Oh pitié, c'est pas crédible 30 secondes ! Une armée de sèche-cheveux géants ne saurait ternir ma beauté ! Une armée de sèche-cheveux géants, non ! Mais un dessinateur, si ! Je suis surpris qu'elle n'ait pas révélé directement sa position quand on lui a effacé ses touboulins ! J'avais une mission top secrète ! Ah oui, elle consistait en quoi au juste ? Réfléchis ! Pensez, c'est pas votre truc ! Mais oui, Chat noir, il ne peut pas dessiner dans le noir ! C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il a du mal ! Cataclysme ! Tu sais, appuyer sur un bouton, ça suffisait ! Comment réagissent ceux de la chambre du dessous ? Non, 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 non ! Bah si, si, si ! Tu viens d'utiliser ton cataclysme ! C'est normal que ça commence à s'effacer ! Ah, c'est pour ça que ma mère ne voulait pas que je jouais avec ce type de balle quand j'étais enfant ! Ok... Au fait, si Chat noir avait cassé le crayon sur la péniche, comment Ladybug aurait pu purifier l'akuma étant donné qu'elle était en marinette ? Bye bye, petit papillon ! Alors, de toutes les séquences qui sont réutilisées, ma préférée s'est lue ! Bye bye, petit papillon ! Sauf quand elle l'a en intérieur ! Encore là, ça va, mais on va voir à de nombreuses reprises que dans la série, c'est n'importe quoi ! Non ! Les Miraculous n'avaient jamais été aussi proches ! En deux épisodes, c'est normal ! Un jour, je les garderai là, tous les deux au creux de ma main, et j'aurai le pouvoir absolu ! Papillon, calme-toi ! C'est à TOI de tracer ton destin ! Ils ont débarqué en catastrophe et ont pratiquement tout cassé dans ma chambre avec leurs balles en plastique ! Une balle en plastique ! Et tout a été réparé avec des coccinelles magiques, normalement ! Hé ! J'ai entendu parler de tes aventures avec Chat Noir hier ! T'as pas eu trop peur ? Comment tu as pu en entendre parler ? À moins que tu ne sois... Chat Noir ? Tu te rends compte que tu viens juste de dire une centaine de fois à Adrien qu'il était génial ? Il a touché mon épaule ! Je laverai plus jamais ma veste ! Et on a failli éviter la variée cringe de cet épisode ! Dommage ! Franchement, cette dernière image, c'est un bel hommage ! C'est l'heure de l'évaluation du vilain ! Zéro dangerosité, vu qu'il ne fera que Chloé ! Et c'est dommage que ses pouvoirs sont cools et pourraient faire de grands dégâts ! Il peut tout créer et ou effacer ! Sa stratégie est inexistante et il improvise plus qu'autre chose ! Et ce n'est pas le parfait vilain pour piéger nos héros ! C'est dommage ! C'était l'évaluation du vilain ! Ouais ! C'est l'avis de Subjectif ! Un épisode qui passe bien et qui permet de voir un peu plus le rôle de Marinette et de découvrir un peu sa classe ! Même si Nathaniel, c'est pas le plus marquant ! C'était l'avis de Subjectif !